Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Joyeux Pâques ! Tout au long du carême, nous avons exploré les cinq sens, à la fois dans leur dimension corporelle, mais aussi dans leur dimension spirituelle. Le carême est fini, et pourtant, je vous propose de prolonger notre réflexion d'une émission en revenant sur cette déclaration de la première épître de Jean. Vous vous souvenez ? Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. L'auteur parle ici du Jésus d'avant la Pâque, mais aussi du Jésus ressuscité, et il convoque les cinq sens. C'est bien normal, si la vie s'est manifestée, alors elle est accessible aux sens. Et d'ailleurs, les textes de la résurrection montrent bien cet usage des cinq sens. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans une lecture des textes de l'évangile de Jean, en compagnie de deux invités, le père Pierre Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Marseille, vous êtes bibliste, et vous êtes également directeur des études à l'Institut catholique de la Méditerranée. De quoi s'agit-il ? C'est l'Institut catholique de Marseille, où nous avons bien sûr des cours de théologie, mais quand même une spécialité orientée dans le dialogue interreligieux, et puis en particulier avec l'islam. – Et puis on se retrouve une ultime fois, père François Poté, bonjour. Donc vous nous avez accompagnés tout au long de ce carême, ça va, vous n'êtes pas trop épuisé ? – Ah non, je trouve ça passionnant. – Moi aussi, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse série. Donc vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail à Paris. – Merci. – Alors justement, revenons, quelle est la chose qui vous a le plus frappé dans cette série ? Et là on est à Pâques, qu'est-ce qui vous… – Ce qui nous a vraiment conduits tout le long, c'est de sentir que les sens ont une première signification immédiate, je touche la réalité par les différents sens, et puis une signification analogique qui permet de spiritualiser les sens, et à travers l'écriture, à travers la découverte de Dieu, à travers la découverte de la vie spirituelle, de parler de la vie spirituelle d'une façon analogique. Et là, avec la résurrection, enfin on va beaucoup en parler, mais on va sauter un cran, si on peut dire, parce qu'on passe dans une autre vie, ou pas une autre vie, une autre facette de la vie. On ne change pas de vie à la mort et à la résurrection, puisqu'on a changé de vie au baptême, mais on va vraiment passer au-delà de la mort et de la résurrection, dans une nouvelle manière de vivre, qui sera notre façon définitive et dans la perfection de la vie. Mais résurrection des corps, enfin on va beaucoup en parler, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense que les sens et tout ce qu'on a vu avant nous permet d'approfondir tout ça cette fois-ci. – Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de lire en fait le chapitre 20 de l'évangile de Jean, et puis ce qui précède un peu avant, c'est-à-dire l'ensevelissement, et puis un bout du chapitre 21, qui est l'apparition au bord de la mer de Galilée, au bord du lac de Galilée. Donc je vous propose qu'on commence par Jean 19, donc c'est le chapitre juste avant la résurrection, enfin les apparitions, c'est l'ensevelissement, donc ce sont les versets 38 à 42, c'est Joseph d'Arimati qui offre son tombeau pour qu'on y mette Jésus. Après ces événements, Joseph d'Arimati, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des autorités juives, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère, était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. A l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la fête juive de la préparation, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. – Père Dumoulin, quand on a commencé un peu à préparer cette émission, on m'a dit, ah oui, mais il faut absolument parler de Lazare avant de parler de ce texte-là, c'est important. – Bien sûr, parce qu'on vient de voir tous les aromates qui ont été mis autour de Jésus, mais ce qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que la résurrection, c'est la différence avec la revivification de Lazare. Alors j'en parle d'autant plus volontiers que Lazare, c'est le patron de Marseille. – Ah oui, bien, bien. – Et que nous avons le chef, le crâne de Lazare à Marseille. Tandis que le crâne de Jésus, vous ne le trouverez pas. – Non. – Non, parce qu'il est ressuscité. Tandis que Lazare, c'est le patron des notaires, puisqu'il est remort. Donc on a fait deux fois le testament. Donc, ceci dit, dans l'histoire de Lazare, si vous regardez toutes les icônes ou les tableaux, vous voyez des gens qui se bouchent le nez. – Oui. – Parce que, Marthe le dit, le Seigneur, ça fait quatre jours, il sent mauvais. – Il sent mauvais parce que la mort sent mauvais. Parce qu'il est en décomposition. C'est bien pour ça qu'on mettait des aromates. Mais la différence, ça va être que pour Jésus, d'abord, il n'a pas le temps de sentir mauvais, parce que c'est le troisième jour, alors que Lazare, ça faisait quatre jours. Et donc, Jésus, lui, ne va pas, ne sent pas mauvais. Au contraire, et c'est ce qu'il fera dire à Paul, dans la deuxième au Corinthien, au chapitre 2, verset 15, nous répandons en tout lieu la bonne odeur du Christ. C'est une odeur de mort pour ceux qui refusent de croire, mais c'est une odeur de vie pour ceux qui accueillent dans la foi. Donc, l'histoire des aromates, elle est très, très importante, d'autant plus que, on va passer tout de suite après, à Marie-Madeleine, ça va être le prochain texte, et que Marie-Madeleine, elle se met à courir. Or, on ne court jamais dans l'Évangile. Vous pouvez chercher partout, on marche, on marche tout le temps, on ne court pas. Et là, tous les personnages, le matin de Pâques, ce matin, se mettent à courir. Et pourquoi ils courent ? Parce que Marie-Madeleine, on va en reparler tout à l'heure, c'est l'épouse du cantique, et donc, elle court à l'odeur de tes parfums. D'où la transposition sur un sens spirituel, parce que, bien sûr, les parfums, ce n'est pas seulement les efflures. Les parfums, c'est ce qui, dans le Christ, nous attire, c'est ce qu'a dit Saint-Paul, c'est ce parfum de résurrection, ce parfum de vie. Et donc, on commence cette histoire de la résurrection, un matin de Pâques, on est dans le jardin, tout sent bon, toutes les fleurs se sont mises à embaumer, on est dans la résurrection. J'imagine qu'un certain nombre de nos auditeurs, en ce moment, sont en train de vivre la même chose, quoi. Il y a un parfum de Pâques. Voilà, c'est comme ça que commence la résurrection, dans un parfum. Père Poté, vous, vous changez de parfum pour Pâques ? – L'encens, je pensais au parfum. – Ah oui, on passe des encens du carême à l'encens de Pâques. Il y a un parfum spécial, une odeur spéciale, effectivement. C'est très significatif, le matin de Pâques, déjà la nuit de Pâques, on a déjà senti cet encens. Et puis, ça s'accompagne de tout un tas de choses, de la joie de la résurrection et manifestée aussi par ces parfums. Et ça, c'est vrai que c'est très important. – Et dans les églises d'Orient, quand je suis là-bas, en Géorgie, – Oui, parce que je n'ai pas précisé, mais vous avez une appétence pour l'Orient, en particulier à Géorgie. – Je suis souvent en Géorgie, et au Kazakhstan. – Et donc, effectivement, nos frères orientaux changent leur encens de Pâques. Et alors, le jour de Pâques, il faut que ça sente. On en met plein. Ça sort, on passe près des églises, ça sort à l'extérieur. On le sent tout le long de la rue, quoi. Il y a une odeur de Pâques, il y a une odeur pascale. Et pour revenir au texte des Évangiles, donc avec cette comparaison avec Lazare, on a d'un côté le fait qu'il n'y a plus l'odeur, mais on a aussi, de l'autre côté, le fait que le type de toucher ne va pas être le même. Parce que Lazare, il sort enveloppé dans ses bandelettes. Et déliez-le, laissez-le aller. Le pauvre Lazare, j'ai fait une fois l'expérience avec un de mes neveux. Je l'ai enveloppé à la manière juive d'ensevelir les morts. Et je lui ai dit, Ambroise, viens dehors. Et le pauvre garçon, il n'a pas réussi même à se mettre debout. Et puis, vous savez, il est venu en sautillant. Donc, Lazare, il est empêtré. Parce qu'il est encore dans les sens d'ici-bas. Alors que le Christ est libre, il est passé à travers, ou bien il est sorti par l'intérieur. Mais les linges sont restés là, ce qui va permettre à Saint Jean de croire, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment un rapport à la matière qui n'est plus le même. Il y a l'odeur, mais il y a aussi le toucher dans cette histoire de tombeau. Je vous propose qu'on aille directement, qu'on passe un chapitre et qu'on arrive au chapitre 20. Effectivement, c'est le moment où Pierre et Jean font une sorte de course au tombeau. Comme vous dites, tout le monde se met à courir. Ce sont les versets 3 à 10. On va s'arrêter avant Marie de Magdala. Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple. Et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Alors là, on va changer de sens. On a commencé à parler un peu avec les aromates de l'odorat. Et puis là, la question, c'est la vision. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est la vision de rien. On ne voit rien en fait, il n'y a rien à voir. – C'est justement le fait de rien voir qui va tout transformer. Seulement, il y a une chose qui, heureusement, est bien rendue, je pense, dans la version que vous avez eue, dans la traduction qui a été lue, parce qu'en fait, on a trois verbes voir différents. Et c'est très dur de le rendre en français. Parce qu'au départ, d'abord Marie, Madeleine, quand elle arrive au tombeau, elle va voir. – Oui, pardon, j'ai laissé tomber les deux versets du chapitre 20. – Elle va voir, mais bon, c'est en grec le verbe « blepo », c'est-à-dire c'est voir, tout simplement. Et puis de même, quand Jean arrive au tombeau, c'est voir. Voilà, on voit, comme toujours. Et puis Pierre arrive, et dans le texte, on a « il considère ». En fait, on a changé de verbe, c'est « théoreo », le verbe qui a donné la théorie. Donc c'est voir en considérant, en observant, en analysant. Pierre est un analyste. – Il réfléchit en même temps. – Voilà, il réfléchit, il pense en voyant. Et puis Jean va rentrer. Et alors là, on va changer encore de verbe, on va prendre, bon, c'est une question aussi de temps, on va prendre « idène », qui a donné le mot « idée ». C'est « je vois », dans le sens de voir en profondeur, de voir intérieurement, de voir à l'intérieur des choses. Et c'est ça qui le fait croire. Et alors pourquoi est-ce que Jean va voir en profondeur ? Parce que Jean est un bibliste. Jean est sans doute un prêtre, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'entre pas dans le tombeau. Parce qu'on ne peut pas rentrer en contact avec un cadavre, donc pour un prêtre. Tandis que Pierre, lui, peut rentrer. Donc il laisse la place à Jean. Enfin, pardon, Jean laisse la place à Pierre, pardon. Jean laisse la place à Pierre. Et sachant ensuite qu'il peut rentrer, puisqu'il n'y a plus de cadavre, il rentre. Et il voit intérieurement, et il croit, et on dit bien dans le texte, parce que jusqu'à présent, les disciples n'avaient pas compris que selon l'écriture, etc. Donc ce qui va lui permettre de voir intérieurement, c'est le lien entre l'écriture et ce qu'il constate. Donc ça n'est pas rien, c'est un rien qui est rempli de beaucoup de choses. À cet instant-là, on pourrait dire, de façon peut-être un peu triviale, que saint Jean, qui connaît parfaitement l'écriture, a tous les textes des prophéties qui lui arrivent dans la tête de tous les côtés, et ça fait ding ! Ça explose. Ce qu'il voit est le catalyseur de tous les textes de l'écriture. Et d'une certaine manière, il se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est évident. Ce qui va faire le lien entre toutes les prophéties, c'est le tombeau vide. C'est parce qu'il n'y a rien que tout est réuni. S'il y avait eu quelque chose, quoi que ce soit, un jour, j'ai une étudiante qui m'a dit, elle venait d'un pays lointain, et c'était des pays jeunes dans la foi, et je lui explique qu'il y a le tombeau de Jésus à Jérusalem, qu'on appelle en Orient l'Anastasie, c'est non pas le sépulcre, parce que c'est le lieu de la résurrection. Et elle me dit, mais alors, on a aussi les os ? Et je lui dis, bien sûr que non, puisqu'il est ressuscité. Oh mon Dieu, c'est vrai. On n'a pas les os. Et donc, on a le vide. Et c'est cette absence qui le rend présent, paradoxalement. Il y a un paradoxe. Et c'est à partir de ce moment-là que tout ce qu'on a dit sur l'essence, ça va être inversé. Mais on va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir l'appréhender de l'extérieur. C'est lui qui va se donner. Donc, un ressuscité, parce qu'un jour, on va l'être, dans pas longtemps, un ressuscité, ce n'est pas quelqu'un que peut prendre du dehors, c'est quelqu'un qui se donne du dedans. Et c'est ça qui se passe dans le tombeau. Voilà, c'est ce vide qui est une infinie présence, en fait, pour Jean. – Par rapport à ce qu'on a vu, c'est effectivement tout à fait essentiel. On a bien montré que, contrairement à ce qu'on dit souvent, il faut voir pour le croire, c'est le contraire, il faut croire pour le voir. Que la vision a besoin, en fait, de la foi, a besoin de l'intelligence pour voir. Ce n'est pas immédiat. – Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les trois verbes, enfin, c'est sur les trois verbes voir, parce que les niveaux de vision, et est-ce qu'on peut dire, j'ai envie de vous poser une question, est-ce qu'on peut dire que Pierre analyse et regarde les linges, regarde concrètement les linges qui sont restés affaissés, parce que l'un seul qui avait contenu le corps de Jésus est affaissé, et il n'y a plus rien dedans, quoi. Tout est resté là, le corps a disparu, mais c'est resté là, et sans que ce soit dérangé, d'ailleurs, parce que, le texte précise, les linges à sa place, à leur place, donc c'est comme si le corps s'était volatilisé, quoi. Il y a quelque chose qui a... – Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est le linge qui avait recouvert la tête était roulé à part dans un autre endroit. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a eu le temps d'aller ranger son petit linge... – Ah, moi, je ne suis pas sûr. – Alors, pas forcément. – Moi, je ne suis pas sûr. – Ah, c'est vrai. – Et le père Feuillet a une traduction, justement, qui indique que, simplement, le linge qui entourait la tête, il est roulé à part, parce qu'il est, justement, à sa place... – Ah oui, ça serait plutôt l'idée que le corps a disparu. – Ah, mais il a complètement disparu, le linge est affaissé, il n'y a plus rien dedans. – D'accord. – Et le père Feuillet était assez net sur cette traduction, le père Hostile a suivi aussi, c'est à ma connaissance, en tout cas. – Donc, c'est des exégètes. – Oui, des exégètes. – Des grands exégètes à qui on peut faire confiance. – C'est tout le mystère du sensuaire, dernier mot. C'est-à-dire, c'est ce corps complètement imprimé sur le tissu, parce que le tissu doit être étendu. – C'est ça. – Donc, parfois, on représente des ressuscités où il traîne ses draps derrière lui, mais c'est absurde. – Pas du tout, c'est absurde. – Non, c'est revenir à Lazare, quoi. – Et c'est justement ça qui nous montre qu'une résurrection, ça n'est pas une revivification. Ça, je crois qu'on ne l'aura jamais assez crié. – Oui, absolument. – C'est ce que je n'aime pas du tout, d'ailleurs, dans le film de Gibson qui a été fait sur la passion. On voit subrétissement à la fin le corps Jésus qui se lève et qui sort du tombeau. Et pour moi, c'est complètement absurde parce que c'est… Alors, il veut représenter la résurrection qui est irreprésentable. On ne peut pas… Mais on voit le corps qui se lève et qui sort. Et non, c'est pas… Il ne se lève pas. Il disparaît dans l'invisible. – Mais il disparaît pour réapparaître. – Pour réapparaître, bien sûr. – C'est là qu'on a un autre type de corporealité. – C'est un autre mode de vie. – Et quand on dit… C'est là que c'est important de dire je crois à la résurrection de la chair. Parce que la résurrection de la chair, ce n'est pas la revivification de la chair. Il faut vraiment être clair. Cette chair qui est ma chair, j'aurai de nouveau ma chair, mais qui sera d'un ordre différent. Saint Paul le dit, d'ailleurs, dans la première au Corinthien, chapitre 15, où il va parler de la nature des corps. Il va essayer d'expliquer avec les sciences de son temps que c'est d'une autre nature. C'est vraiment un corps. Et parce que mon âme est dedans, c'est mon corps. Mais il est d'un autre genre, d'un autre type qu'on ne peut pas définir, mais qui, justement, va être perceptible pour les sens. Et c'est ça qui fait l'intérêt, je dirais, presque de notre émission. – Oui, oui, tout à fait. – C'est de quelle manière va-t-il maintenant être perceptible pour les sens ? – Parce qu'au fond, c'est vraiment une difficulté qu'on rencontre tout le temps. la résurrection de la chair, c'est un des points du credo qui fait énormément de difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire, résurrection de la chair, et pourquoi c'est nécessaire ? À quoi ça sert, mon corps ? Ça sert à exprimer l'amour. Je pourrais encore sourire dans la résurrection, d'une manière analogique, mais il y aura encore une expression des gestes, des gestes qui expriment l'amour. Au fond, c'est ça, le corps, c'est ce qui exprime l'amour. Et dans la résurrection, je pourrais encore exprimer, et ce n'est pas qu'on est figé dans une espèce de truc invisible, les gestes du corps existent aussi dans la résurrection. Le regard, puisqu'on parle du regard là, et je suis vivant et d'une vraie vie, non pas d'une vie, d'une espèce de pensée qui flotte au-dessus du néant. Alors, on n'en a pas l'expérience, donc on est limité, mais on peut l'affirmer, et c'est important de pouvoir l'affirmer. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que justement, le ressusciter suscite l'essence des autres. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est assez fabuleux. Il éduque notre perception, justement, de la résurrection. Un autre type de sens. Et ça va être particulièrement clair dans l'histoire de Thomas. C'est-à-dire qu'il faut aller avec les sens, au-delà des sens. Ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais revenir sur les deux manières de regarder de Pierre et de Jean. Pierre regarde les objets, si je peux dire, et il analyse, comme vous avez dit, le tombeau et ce qui est dedans. Jean, c'est presque s'il fermait les yeux pour percevoir que justement, il n'y a rien. Et il a une analyse plus intérieure, peut-être, une manière peut-être plus intérieure de regarder. D'ailleurs, tout l'évangile de Jean, c'est cette relecture intérieure de la présence du Christ. Et elle se passe pour lui en un instant, en cet instant-là. – On peut mentionner, détruiser ce temple, je le rebâti en trois jours, et Jean mentionne, dès le début de l'évangile, il n'avait pas encore compris que c'est de son corps qu'il parlait. Et là, paf, tout s'éclaire dans l'instant, comme vous dites. – Alors, avant d'arriver à Thomas, je vous propose quand même de passer par Marie de Magdala. c'est quand même un des morceaux de bravoure, si j'ose dire. Et c'est le texte qui est lu justement au matin de Pâques. – Ce matin. – Ce matin. Donc, on passe quelques versets. C'est les versets 11 à 18 de l'évangile de Jean au chapitre 20. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre au pied. Femme lui dirent-ils, « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, ce qui signifie maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Alors là, voir, entendre, mais ne pas toucher. J'essaie de suivre avec les sens. Mais parler. Mais parler. Alors, peut-être pour commencer, je vais vous faire retomber dans vos vieux démons, ça me rappelle quand même un texte, un autre texte qui est le texte du Cantique. On ne peut pas ne pas évoquer le Cantique des Cantiques. Non seulement, elle a couru au début, donc à l'odeur des parfums, mais ensuite, elle se retrouve là, devant ce tombeau et on peut se poser la question pourquoi Jésus lui dit « Ne me touche pas. » Alors, si on relit le chapitre 3 du Cantique des Cantiques, on voit cette femme qui cherche son bien-aimé et qui dit partout « Mais avez-vous vu celui que mon cœur aime ? » Il y a le petit refrain qui revient tout le temps dans le Cantique. Et ici, on a un peu le même refrain « On a enlevé le Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » Et puis ensuite, cette femme continue à chercher, elle va dépasser les gardes qui parcourent la ville. À peine les avais-je dépassées, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Donc, un amour possessif, un amour qui veut posséder. Alors, si on se rappelle que le mot « tombeau » en grec, c'est « méméion », c'est le lieu de la mémoire, c'est le mémorial. Elle est en train de chercher le Jésus de sa mémoire. Et c'est celui-là qu'elle veut saisir. Mais Jésus, il est dans l'avenir. Il n'est pas dans la mémoire, il est dans un futur puisqu'il est ressuscité. Un ressuscité, c'est futur, par définition. Donc, elle est en train d'essayer de reprendre ce Jésus qui ne peut plus être pris. Donc, elle est invitée, elle, à un amour qui n'est plus possessif. Et c'est pour ça que Jésus lui dit à la fin « mais va ! » Donc, il ne lui dit pas « viens, va ! » Donc, c'est un amour qui envoie. Or, dans le cantique des cantiques, à la fin, au chapitre 8, d'abord, ça se termine, dans la traduction liturgique, on a bien mis, « va, mon bien-aimé ! » Et non pas « viens ! » comme souvent c'était traduit. Parce que c'est beau, en hébreu, c'est « va ! » Donc, c'est un envoi. Et en plus, si vous cherchez au chapitre 8, à la fin, où il est dit « l'amour est fort comme la mort »… Les grandes zones pourront l'éteindre. Les grandes zones pourront éteindre l'amour. Quelqu'un offrirait-il toutes les richesses de sa maison ? Ça, c'est Judas. Pour acheter l'amour, il ne recueillerait que du mépris. Et puis, juste après, dans la petite finale qui est rajoutée, « toi qui habites les jardins, bien-aimé, toi qui habites les jardins. » Or, c'est lui le jardinier. C'est lui qui habite les jardins. Donc, on a vraiment l'épouse du cantique des cantiques. C'est une évidence qui a été mise en lumière par pas mal d'exégètes, d'ailleurs. Déjà, dès l'Antiquité. Je veux dire, ce n'est pas du nouveau… Oui, par des pères de l'Église. Oui, par des pères de l'Église. Épolite de Rome, oui. Voilà, donc, il y a ça. Mais il y a aussi d'autres choses. Ce texte est d'une richesse folle. Mais on va y aller, on va continuer un petit peu. C'est cette question aussi de la reconnaissance. Elle a besoin d'entendre pour reconnaître. Alors, elle entend et elle entend… Elle voit et elle voit mal, d'abord. Elle commence par pas bien voir. Elle n'arrive pas à voir parce que, première chose, à ce moment-là, c'est elle qui est dans le tombeau. Oui. Donc, Frangélico l'a représenté de mille manières sublimes. Donc, c'est elle qui est dans le tombeau. Et Jésus l'appelle par son nom. Alors, on peut penser au chapitre 5 de Saint Jean. Le jour vient où ceux qui seront dans les tombeaux sortiront à l'appel de leur nom. C'est exactement ça qui se passe. C'est tout à fait ça. Donc, Marie-Marie, c'est elle qui ressuscite. Le Christ, est déjà ressuscité. Mais elle est amenée à elle résurrection afin de pouvoir rencontrer le ressuscité. Il faut qu'il soit au même niveau d'une certaine manière. Et donc, il l'a fait sortir de son tombeau à l'appel de son nom. Et, il y a une manière de prononcer le nom. Il y a un mot. Mais ça ne peut être que lui. C'est sa voix. C'est sa voix. Voilà. Et donc, c'est là qu'on perçoit ce que ça sera dans l'éternité. On se reconnaîtra au signe de l'amour. On se reconnaîtra au signe de l'amour et pour qu'on les reconnaisse, il faut qu'il y ait une forme de sensibilité. Il faut qu'il y ait un appel du nom. Il faut qu'il y ait un toucher. Il faut qu'il y ait un voir. Non, ça me fait penser que dans l'Apocalypse, il lui donnera un nom nouveau que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Et ce nom nouveau, matériellement parlant, ça peut être le même, mais il résonne d'une façon nouvelle. Sa voix unique éveille en moi ce qui dormait et ce qui doit être éveillé à la vie, à la vraie vie, c'est très beau ça. Et ce qui est sublime, c'est que ce nom suscite un nom. Voilà. Marie, Rabouni. Rabouni. Et elle aussi, elle a une manière telle de le prononcer, je dirais presque qu'elle fait ressusciter le Christ. Enfin, il est déjà ressuscité, mais en elle, il ressuscite. Et ce Rabouni, ce n'est pas seulement maître comme on traduit, c'est mon maître à moi. Il y a un diminutif amoureux derrière. C'est petit maître, enfin, c'est, comme on dirait en espagnol, padrecito, petit père. Voilà. Ou en russe, on dit batjushka. Bon, c'est des termes affectueux pour s'adresser à lui. Et c'est, voilà, ils se reconnaissent. Et il y a une reconnaissance, ton nom, mon nom. Comme quand on rencontre quelqu'un qu'on aime. Oh, Paul. Oh, Pierre. Voilà. Il y a une reconnaissance émerveillée derrière. Et alors, elle se précipite et forcément, elle est reprise, elle aussi, par ses vieux démons, comme vous dites. C'est-à-dire qu'elle veut se le prendre pour elle. Elle veut le saisir. Et Jésus lui répond, non, ne me saisis pas, ne me retiens pas. Non pas parce qu'il ne faut pas que tu me touches, parce qu'elle peut très bien le toucher, ce n'est pas ça le problème. Mais d'ailleurs, il va se faire toucher par Thomas, donc on peut le toucher. Mais c'est qu'on ne peut pas l'attraper, parce qu'on est encore des ténèbres. Et dans le prologue, il était bien dit, les ténèbres ne l'ont pas saisi. On ne peut pas le saisir, le Christ. c'est lui qui se donne. C'est vraiment quelque chose sur quoi j'insiste énormément dans les enterrements, dans les célébrations d'obsèques, où je dis toujours, au moment de la psout, c'est le moment où faire le deuil, c'est apprendre à ne plus avoir une personne à côté. Je ne peux plus le tenir et le toucher ou l'embrasser. Il faut maintenant que je le trouve d'une manière intérieure. C'est une école douloureuse, mais qui va creuser une place en moi pour trouver... Alors tout ça dans l'attente de la résurrection. Nous, nous sommes toujours de ce côté-ci de la tombe. Mais il y a deux formes de présence. Il y a une forme de présence externe, puis une présence intérieure qui va beaucoup plus loin d'ailleurs, parce que finalement, j'aurai des liens plus forts encore avec quelqu'un qui a disparu du visible, mais qui est vraiment présent au-dedans. Comme pour l'instant, on est encore sur cette thèse, on a cette souffrance. C'est ça, ça reste douloureux. On est appelé à être éduqué à un autre type de relation. Exactement. Je me souviens d'une brave dame, c'était en Russie, une amie qui vient me voir, je ne sais pas, 80 et quelques, et elle me dit, mon mari est mort, on avait 30 ans tous les deux, mais il ne me reconnaîtra jamais, puis il ne voudra pas de moi, il ne voudra plus de moi. C'est une vraie question que beaucoup de gens se pensent d'ailleurs. Bien sûr, dans quel corps ? Et c'est là que j'ai compris en regardant les apparitions du ressuscité, mais bien sûr que si, madame, parce que ce qu'il verra, c'est votre amour. Votre jeunesse, c'est l'amour que vous avez gardé depuis plus de 50 ans à cet homme. Cet amour-là, il a quelque chose d'immortel, il a quelque chose d'éternel. Et encore une fois, ce sont des signes d'amour auditif, visuel, tactile, voire même odoriférant qui vont nous évoquer cet amour que nous avons vécu en nous-mêmes. Parce qu'il y a un renvoi au plus profond de soi-même. Ce que Jésus appelle, c'est ce qui est en elle. En reprenant ce qu'on disait tout à l'heure, le corps exprime l'amour et mon corps, je suis mon corps, je pourrais presque dire mon amour, c'est moi. Je suis l'amour que je donne. D'ailleurs, la seule chose qui va passer, la mort, c'est l'amour. Tout le reste sera périssable, mais l'amour gardera cette expression et ça, c'est mon corps ressuscité. Je me perdrai, mais pas le démoire. C'est vrai que je suis l'amour que je donne, mais je suis aussi, et peut-être avant tout, l'amour dont je suis aimé. Je suis l'amour que le Christ a pour moi. C'est ça qui est mon être. Combien de fois on a dit ici, aimer c'est bien, se laisser aimer, c'est encore plus grand. Et le texte, comme vous l'avez dit très justement, rend son identité à Marie à partir du moment où elle lui... Absolument. C'est le fait que le Christ lui donne son nom qui lui donne à Marie son identité. Et ça va être vrai dans toutes les apparitions. Cette dimension des signes de l'amour et cette dimension de susciter dans le cœur un véritable amour, mais à un autre niveau. On a changé de niveau par rapport au reste de l'Évangile. C'est le même sens, mais susciter à un autre niveau. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que les sens sont... Enfin, on peut passer à une sorte de spiritualisation des sens. Mais alors là, non seulement on passe à une spiritualisation, mais dans la perspective d'un corps ressuscité qui donne encore un mode nouveau d'exercice des sens. Tout à fait. Moi, j'aimerais évoquer, avant qu'on aille un peu plus loin... On va aller à Thomas. Évoquer la Vierge Marie, dont on ne parle pas du tout dans ces passages-là. Mais la Vierge Marie, elle a gardé en mémoire tous les événements depuis le commencement. Et en particulier, cet événement très impressionnant de la perte de Jésus quand il avait 12 ans et qu'avec Joseph, elle l'a cherchée pendant trois jours avec beaucoup d'angoisse, d'ailleurs. Et Jésus avait dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez ? Est-ce que je ne dois pas être aux affaires de mon père ? Et Marie, qui conserve toutes ces choses dans son cœur, qui les a méditées longtemps, elle, Marie, la Vierge Marie, n'a pas besoin, comme Marie-Madeleine, de courir au tombeau. Elle a déjà cette présence en elle, elle croit. Et donc, elle a déjà atteint une certaine paix intérieure parce que dans la foi qui est la sienne, une foi qui a atteint sa perfection, elle est déjà en présence, elle accueille la présence du ressuscité en elle. – La tradition a voulu combler ça, en fait, d'une certaine manière, l'exprimer à travers l'apparition à sa mère, qui a été peint par le Gréco et puis dont Saint-Ignace fait bien mention dans les exercices. La première apparition, c'est l'apparition à sa mère, dit le texte, de Saint-Ignace. de la tradition, mais qui n'est pas dans l'angile. – Justement, je pense que Marie n'a pas besoin de ça. – Elle n'a pas besoin de cette apparition, absolument. – La tradition nous la donne parce que nous, on a besoin d'entendre ça. C'est pour ça que la tradition a, je dirais, a suscité cette apparition. Mais en réalité, Marie n'en a pas besoin. – Absolument. – Elle est dans l'attente. Elle n'est pas dans l'appréhension comme Marie-Madeleine. – Comme Marie-Madeleine, justement. – Qui a couru au tombeau, qui est venue parce qu'elle voulait prendre, elle voulait retrouver. Marie, elle, a tout donné. Elle est libre. Il peut lui apparaître comme ne pas lui apparaître. Ça ne changera pas – Mais c'est très important de souligner ça parce que Marie, qui elle aussi a toute sa vie sensible, elle est déjà en plénitude à travers sa foi et son espérance dans un autre mode et elle vit déjà cet autre mode. – Saint Jean, nous l'avait déjà laissé entendre quand au pied de la croix il y a le fameux tabat mater parce que se tenir, c'est le verbe qu'il va employer en permanence à chaque apparition du ressuscité dans Saint Jean. Il se tient. Et c'est vraiment ce tabat. Et donc, il est déjà, Marie le possède déjà au pied de la croix. Elle est déjà dans une attitude de résurrection. C'est fabuleux. Et Saint Jean a su nous le dire. Voilà, tout est suggéré, c'est Saint Jean, en permanence. C'est ça qui est merveilleux. – De Marie à Marie, à Thomas. Nous allons entendre la suite du chapitre 20. Ce sont les versets 24 et 29 et c'est le fameux épisode de Thomas. Alors, j'ai juste un peu, parce que c'était un peu long, j'ai coupé le début. Donc là, il y a déjà eu une apparition et là, on va retrouver huit jours après Thomas qui dit qu'il veut voir et il veut même surtout toucher. Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et devient un homme de foi. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Voilà, alors on remplit bien le programme puisque voir, entendre, ne pas toucher, toucher. Oui, c'est magnifique. C'est un texte absolument magnifique. Parce que, pour moi, Thomas, c'est celui qui a le plus la foi. Oui. Parce qu'il n'a pas dit, « Je veux voir le visage de Jésus. » Oui. Il a dit, « Je veux voir les clous. » Les plaies. Les plaies. Et pourquoi je veux voir les plaies ? Parce que c'est les signes de l'amour. Le ressusciter ne peut être que crucifié. C'est-à-dire, ce qu'il a vécu sur la terre, l'amour qu'il a exprimé jusqu'au bout, c'est lui. Donc, son visage, ça n'a aucune importance. De même que, d'ailleurs, Marie-Madeleine, elle avait vu des anges, ça ne lui avait pas beaucoup... Oui, ça ne lui avait pas beaucoup. Mais là, c'est pareil. Ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est les signes de l'amour. Première étape. Deuxième étape, ce Thomas, comme dit c'est Saint-Grégoire le Grand, qui a un commentaire magnifique, il dit, il a touché l'humanité et il a confessé la divinité. Jésus lui a fait faire le saut. Là, on a vraiment l'exemple du passage d'une vision et d'un toucher à notre niveau qui est transcendé au niveau de la vie éternelle. Il a touché l'éternité. Il a touché la vie éternelle. Tout à fait. Son temps est devenu de l'éternité. Son espace-temps est devenu l'éternel présent de Dieu. C'est impressionnant. D'ailleurs, sa confession de foi est bouleversante parce qu'il ne dit pas Jésus, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu son Dieu, ce qui est incroyable, comme puissance de foi qui est encore à peine naissante pour les autres même, d'ailleurs, parce que les autres hésitent un peu, ne savent pas, on a un peu peur, on est très ému, on est bouleversé. Et lui, mon Seigneur et mon Dieu, ça c'est formidable. Et puis au niveau du toucher, on ne peut pas ne pas évoquer le fameux tableau, je veux dire, on voit le caravage, là, on voit le doigt qui plonge dans le cœur du Christ parce que c'est le cœur du Christ. La main dans le côté, c'est plongé dans le cœur de Dieu. Donc Jésus nous invite, Jésus ressuscité, à plonger dans son cœur de façon à pouvoir percevoir sa divinité. C'est toute la doctrine du cœur de Jésus. Partir du cœur humain, aller dans cet amour qui est au-delà de l'humain pour arriver à l'amour même qui est Dieu. Donc le Christ, encore une fois, il est ses plaies. Il est ses plaies. Il est ses plaies. Les plaies du Christ, les plaies glorieuses du Christ sont lui. Il nous a dit Dieu à travers ses plaies. C'est sublime. Enfin, je ne sais pas comment l'esprit a pu faire que quelqu'un a pu percevoir ça. C'est au-delà. Le fait même de pouvoir le percevoir est quelque chose qui est au-delà de l'humain. De réaliser ce que c'est ça la résurrection. Et si ce n'était pas ça, il n'y a pas besoin de ressusciter. Mais si c'est ça, alors on attend. Avec, je ne sais pas, avec ardeur, on attend la résurrection de la chair. Parce qu'on a besoin de toucher des plaies de ton amour, de ton amour, de votre amour. Et on va se reconnaître dans ces plaies. Alors, est-ce qu'il a vraiment touché ? On ne sait pas. Caravage l'a représenté comme ça. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment touché. Moi, j'imagine, mais comme Marie-Madeleine qui reconnaît parce que Jésus lui dit Marie, quand Jésus dit à Thomas met tes doigts dans mon côté, rien que sa voix et je vois Thomas bouleversé, il n'a plus besoin de toucher. Il voit intérieurement, comme Jean tout à l'heure, c'est un toucher intérieur qui lui... Alors, est-ce qu'il a touché ou pas ? Comme la Vierge Marie, est-ce qu'elle a eu une apparition ou pas ? Peu importe. Et on est libre de le croire ou non. Mais c'est quand même ce toucher analogique dont on parlait toujours, il a touché quelque chose à travers les plaies, effectivement, et à travers le cœur ouvert. Et puis, il voit qu'il a été vu et il entend qu'il a été entendu. Exactement. Donc, il perçoit cette présence. Il est reconnu et il reconnaît cette présence. sa présence de Christ à ses côtés qui était là quand il a prononcé ses mots. Alors, à la fin, il y a quand même quelque chose. On n'arrête pas de parler de toucher et tout d'un coup, Jésus dit parce que tu m'as vu, donc pas touché, effectivement, ce qui est dans votre sens, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Tout d'un coup, on déplace du toucher au voir et il y a toujours cette disqualification du voir qu'on avait quand même beaucoup vu. Et on sent que ces gens se méfient du voir. Trop voir, ce n'est jamais très bon. On risque d'être enlisé dans l'essence aussi. On l'a dit beaucoup pendant toute la série d'émissions. Alors, il faut retourner là encore une fois à Lazare. La parole du Christ, moi je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, absolument. Donc, si tu crois, tu verras. Pour ça que je dis que Thomas est le plus croyant. Et alors, cette phrase du Christ à la fin, elle est, bon, c'est la finale de l'évangile puisque le chapitre 21 dont on va parler, c'est un ajout. Donc, mais c'est là que ça se terminait. Et ça se terminait sur une dernière parole de Jésus qui s'adresse à nous. On pourrait presque traduire bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est nous qui ne voyons pas. C'est une manière de rassurer un peu le téléspectateur si on peut dire en disant ne vous inquiétez pas vous n'avez pas vu Jésus mais c'est pas si grave que ça. Voilà, mais vous pouvez par la foi faire la même expérience que Thomas. Par la foi, vous pouvez te mettre la main dans le côté. On peut toucher, la foi permet donc un nouveau toucher, une rencontre du ressuscité qui est à un autre niveau des sens. Voilà, c'est ça. Et puis aussi à travers le toucher des pauvres, à travers le toucher de là où Jésus se donne à voir à travers les pauvres et le plus petit, le plus délaissé puisque ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait et donc toucher les pauvres, ça c'est Mère Thérésa qui nous en parlera dans le temps, toucher la plaie, les plaies des pauvres, des innocents qui sont crucifiés, qui sont martyrisés, c'est une manière de voir le Christ mais sans le voir, enfin sans le voir lui mais c'est une manière de le voir et de croire que c'est lui et qui nous conduit à la foi. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait vous nous avez dit ce texte nous éduque et nous fait entrer dans un régime des sens un peu différent pour revenir à la réalité. Il ne faut pas décoller. Voilà, c'est ça. Ça éduque d'une certaine façon nos sens dans un sens non résurrectionnel si on peut dire. Oui et je pense à ce texte de Saint-Paul, alors c'est vous qui allez dire où il est, que celui qui a une femme fasse vivre comme s'il n'en avait pas, que celui qui rit que nous vivions dans les sens comme si nous vivions déjà dans une autre manière de vivre. Ça évoque forcément aussi un autre texte de Saint-Paul, c'est-à-dire c'est la conversion de Saint-Paul, son expérience du ressuscité. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc à travers les membres de mon corps, c'est moi que tu persécutes. Donc tu peux me percevoir dans les membres de mon corps. Et donc ça nous appelle aujourd'hui à faire l'expérience du ressuscité à travers les petits, les ponts, les chrétiens persécutés. Et toujours avec nos sens. Voilà, toujours avec nos sens. Il faut les voir, il faut les toucher, il faut les entendre. Qu'est-ce que tu vis de ma rencontre aujourd'hui ? Je suis là, je suis là dans mon église, je suis là dans mes petits. Voilà, est-ce que tu veux me rencontrer aujourd'hui ? C'est important ça parce qu'il y a un certain danger avec la résurrection et avec la vie chrétienne tout court de planer dans un... Dans un angélisme. Dans un angélisme et de planer dans des belles considérations mais qui nous font quitter le monde. Et c'est un reproche qu'on fait à l'église ou aux chrétiens de temps en temps en disant vous, c'est très joli mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? Et concrètement, c'est l'amour des pauvres et le soin du monde comme il est. Comme dit le pape, il faut que le pasteur sente les brebis. Exactement, exactement. Alors, je suis désolé mais on arrive à la fin de l'émission donc encore un dernier texte. On va manger du poisson comme vous dites. Donc, c'est le texte de Jean 21, chapitre 2 à 13. C'est une apparition au bord du lac de Tibériade. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin. Jésus se tint là sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ? » « Non, » lui répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de poisson qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur ! » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre saignit un vêtement car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poisson. Il n'était pas bien loin de la rive à deux cents coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient cent cinquante-trois gros poissons et quoi qu'il n'y en eut tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner ! » Aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu ? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Voilà, alors ça, c'est un peu pour honorer le dernier des sens qui est le goût, mais je ne crois pas que ce soit artificiel. C'est essentiel aussi, ce passage-là, pour comprendre ce que c'est que la résurrection. On a peu de temps, donc il faut foncer. Mais tout le chapitre 21, c'est symbolique. C'est l'histoire de l'Église. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est raconté de manière où on met en exacte symbole. Et le clou, enfin le sommet de cette rencontre de l'Église qui est apostolique avec les sept apôtres dans la barque, qui est une parce que le filet ne s'est pas rompu, etc., qui est catholique parce qu'il y a les 153 poissons, qui est sainte parce que Jésus la sanctifie. Tout ça, ça nous conduit où ? Ça nous conduit comme Emmaüs au repas. Et au moment du repas, tout est fini. C'est fini, quoi. Parce qu'avec cette différence clé, c'est que c'est le seul endroit avec le chapitre 6 où on est en Galilée. Donc, la référence, c'est le chapitre 6, c'est-à-dire le discours eucharistique. Et alors, dans cette nouvelle Galilée, donc il vous précède en Galilée, dans cette Galilée, le Christ donne rendez-vous autour de l'Eucharistie et il fait entrer ses disciples dans son œuvre parce que lui, il a déjà tout préparé. Il y a le pain, il y a les poissons comme à la multiplication des pains, seulement ils sont sur le feu parce qu'il est passé par la passion. Et il propose aux apôtres de collaborer à son œuvre. Je te donne la grâce d'entrer dans mon œuvre. Il y a une parole qui me bouleverse à chaque fois qu'on dit la messe. « Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis servir en ta présence. » C'est cette grâce que le Christ nous fait en nous disant « Je n'ai pas besoin vraiment de toi mais je te permets d'entrer dans mon œuvre pour que tu sois un peu moi, que tu sois des miens. Alors amène tes poissons. » C'est superbe, ça se termine comme ça l'évangile. Ça se termine avec le petit ajout qu'on n'a pas lu là mais le Pierre m'aimes-tu et voilà la question finale et qui est « Alors viens, suis-moi maintenant. » Et ça, c'est fabuleux. Donc c'est vraiment une question d'amour. Oui. Les sens dans la résurrection sont magnifiés par l'amour et un amour qui suscite l'amour. C'est-à-dire que le Christ qui aime à l'infini et qui a les signes permet à Pierre de répondre à son amour avec trois degrés. Est-ce que tu m'aimes plus ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu es mon amie ? Avec le jeu des verbes en grec. Voilà. Suis-moi. On avait évoqué dans les débuts le festin des noces éternelles. C'est bien parce qu'on arrive à la fin et donc on va conclure. On reboucle tout. Ce festin auquel nous sommes invités, heureux les invités au festin des noces de l'agneau et éternellement je serai dans ce repas partagé où tous les sens sont convoqués mais vous l'avez magnifiquement dit où tous les sens sont convoqués pour l'amour et pour manifester et pour exprimer l'amour. Et c'est en même temps tellement simple parce qu'on est sur les bords du lac il y a un petit feu avec du pain et des poissons c'est ça le festin éternel. C'est comme quand on prend un morceau de pain et une coupe de vin et qu'on dit ceci est mon corps ceci est mon sang et bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. donc c'est à la fois très profond et tellement simple. Et en même temps comme dit saint Paul au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et concevoir. Eh bien merci à tous les deux joyeux parc on va le dire juste après avant les deux livres du père du moulin alors très directement en lien avec ce qu'on vient d'entendre lire l'évangile de Jean avec Thérèse de Lisieux Oui parce que tout ce qu'on a dit Thérèse l'a dit Thérèse de l'enfant Jésus a déjà dit ces choses-là et elle l'a dit elle n'était pas exégète mais elle l'a dit à travers ses chants elle l'a dit dans ses poèmes elle l'a dit dans ses pièces de théâtre elle l'a dit quelque part ça y est Thérèse c'est pas pour rien qu'elle est docteur de l'église Et puis alors ça c'est le petit dernier si j'ose dire la messe expliquée pour tout ça vient de sortir En fait on retrouve tout ça aussi d'une certaine manière puisque la messe c'est de participer au repas sur les bords du lac c'est exactement ça Merci de votre présence peut-être un dernier mot de conclusion qu'est-ce que vous retenez de cette magnifique série de carême On peut se féliciter je crois qu'on peut se le dire on en a fait plusieurs on peut avouer les choses ça fait longtemps Parce que c'est très directement applicable c'est très concret j'ai trouvé ça très concret et en même temps ça nous permet de dire des choses très spirituelles qui nous ont beaucoup beaucoup touchés pendant le carême Moi je vous conseille à tout le monde autant qu'on le peut de faire un vrai repas pascal maintenant tout simple tout simple mais où on goûte où on se regarde où on a un bon vin pour fêter l'alléluia pascal Et qu'on profite aussi des odeurs Et des odeurs Tout est convoqué Et du toucher qu'on se le dise qu'on se le touche qu'on se donne la colère pascal Il y a beaucoup de belles choses à vivre Dès sur cette terre on peut vivre les sens à fond Donc on peut se faire Et c'est bien à travers un tout petit pique-nique ça suffit pourvu que ce soit beau et plein d'amour Donc on peut souhaiter à nos téléspectateurs une joyeuse fin de Pâques Merci de nous avoir suivis Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.kto.tv.com Merci Et donc joyeuse fin à tous Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada